Le business plan dans une politique nationale, internationale existe, non, business plan, ça existe ? Oui, non, mais il y a beaucoup d'un plan toujours en jeu. Business plan, non, le plan, le plan, vous êtes dans le politique, votre parti politique, vous-même, vous avez des plans, pour demain, après-demain, pour le dimanche, pour le présidentiel, vous faites des plans, vous faites des projets, vous êtes un business plan aussi, vous pensez qu'il y a besoin des DCN ou d'autres, vous pensez surtout votre père. Alors, un business plan dans la politique existe ou non ? Alors, dans la politique, je pense que, vous savez, j'aurais aimé qu'il y ait un business plan, j'aurais souhaité qu'il y ait un business plan, j'aurais souhaité qu'il y ait une stratégie. Aujourd'hui, j'observe que le monde politique a été complètement en France. Je parle juste des jocoupes tout de suite, le business plan existe partout, par exemple, Donald Trump, il devient le président de la République des États-Unis. Est-ce que vous savez qu'il avait fait son business plan ? Vous savez qu'il est dans le Smith, le feuilleton américain, que tout le monde l'a regardé. Les Simpsons. Voilà, vous savez qu'il attend en 2003, il est le président de la République des États-Unis. Vous savez ça ? Alors, Trump, il avait des business plan, pour arriver à ce point-là, il est arrivé. Vous comprenez ? Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy, quand il avait 10 ans, sa mère, qu'on ne dit pas, on ne vous dit pas, mais sa mère, Mme André Malla, qui est d'origine iranienne, je sais, je sais, écoutez, à l'époque, il ne faut pas dire le plan que vous voyez aujourd'hui, ce n'était pas à l'époque, il est déjà 150, 150. Quand on parle des ancêtres, vous voyez, comme de l'origine, l'origine iranienne, surtout comme tous les juifs, en descendant de vers Kaspian, Adam et Malla, Mordechai, il est toujours en Iran, actuellement, il est en Iran, Daniel et tout ça, on ne va pas parler de ça. Mais vous savez quand Sarkozy avait 10 ans ? Il dit à sa maman, à Mme André Malla, je veux devenir président de la République. Et il devient président de la République. Il a vos business plans, Sarkozy. Toutes les grandes personnalités dans le monde, comme tous les grands partis politiques, ils ont des business plans. Business plan, ça veut dire le produit. Vous voulez faire une société SARL avec 7500 euros, on vous demande votre business plan. Alors, dans la politique, vous voulez gérer la France, vous avez des business plans. Ça va, d'accord, oui ou non ? Non. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est que je pense que vous leur accordez, pour les avoir côtoyés des hommes politiques, vous leur accordez beaucoup trop de réflexions et que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins de stratégies et qu'il y a beaucoup plus d'accidents, d'accidents positifs ou d'accidents négatifs. Vous voyez par exemple, si vous prenez l'exemple d'Emmanuel Macron, comment il est devenu président ? Il est devenu président avec deux choses. Avec l'élimination de Manuel Valls à la primaire socialiste, qui était globalement imprévisible, mais donc avec la montée de Benoît Hamon, qui est un candidat stupide. Comment il a réussi d'éliminer... Oui, comment ? Et le deuxième point... C'était pas l'accident... Non, 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 laissez-moi finir. Non, mais je sais. Non, mais je vais dire que c'était pas l'accident... Attendez, laissez-moi finir juste. Et l'élimination de François Fillon... C'est un fils de splant. Non, mais d'accord, mais l'élimination de François Fillon. Si François Fillon... C'était un fils de splant, François Fillon. Si François Fillon n'avait pas gagné la primaire à droite et que ça avait été, par exemple, Alain Juppé, il n'aurait pas trouvé cette opportunité. Donc, il y a des moments, il y a des chances, c'est la chance, ça a été la chance d'Emmanuel Macron, des accidents, des accidents de parcours de certains qui font émerger quelqu'un. Et là, aujourd'hui, on a eu plusieurs choses. On a eu aussi le fait que François Hollande ne puisse pas s'emprunter, le fait que Manuel Valls saute, le fait que François Fillon saute, et la chance pour lui d'avoir se retrouvé au second tour face à Marine Le Pen. Donc, je crois que... Moi, je suis beaucoup moins... Pour avoir côtoyé ces hommes politiques et pour avoir vu la médiocrité de la plupart des hommes politiques, je crois beaucoup moins à leur stratégie et beaucoup plus à leur chance pour certains et à leur malchance pour d'autres. Merci. Je respecte bien vos idées, mon cher ami, mais je vais vous confier quelque chose. Parce qu'il faut le dire, pourquoi, puisque... Je veux que vous avez des réunions assez importantes, c'est très public. Un homme de courage, c'est toujours le courage. Mon cher ami, tout marche avec le vides-desplans. C'est vrai que votre parti politique peut être républicain, qui n'est pas où le vides-desplans, c'est pour ça qu'on a changé. Plusieurs fois de noms, plusieurs fois de têtes, mais tout le monde, et tous les partis politiques ne sont pas comme votre parti politique. Tous ne sont pas comme ça. Nous sommes en avril 2016. Avril 2016, Macron, il est invité au CRIF. J'étais là ? Non. Je vais vous expliquer très clairement, je ne vais jamais au rythme du CRIF. J'ai été invité de longues années au dîner du CRIF, je continue à recevoir leur invitation, je ne vais pas. Je n'ai rien à vous dire. Macron, il est venu là-bas pour présenter, pour présenter son parti politique. D'accord ? C'était doser pro-lis qui faisait pour la création de ce mouvement politique. Le soir même, Roger Coguay-Mal était là, et beaucoup d'autres personnes. J'ai dit, futur président de la République, Macron. Je serais la main avec lui. Il a dit, non, 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 je ne suis pas candidat, je ne suis pas candidat. Je lui ai dit, je vais être le prochain président de la République. Ma femme, et monsieur Coguay, ça vous dit, pourquoi tu insistes, hein ? Mais j'ai dit, vous avez fait un beau gosse de la République. J'ai dit, non, Roland, président Roland, il n'a pas encore le prononcé tout seul. Mais c'est vix mois après, vix mois après qu'il était candidat. Ici, c'est la réponse à la question que je vous ai posée au départ, qu'un des spécialistes, je ne suis pas un voyant, mais je suis un des spécialistes quand même. Un des spécialistes, quand tu vois les choses, quand tu vois comment ça marche dans le saumon de l'aide, etc., etc., nous pouvons constater que c'est comme ça qu'il s'est à voir. Pour votre ami Nicolas Sarkozy, David Abbassi, j'ai écrit en noir et blanc, en noir et blanc, un an avant l'élection présidentielle, un an avant, je l'ai écrit, j'ai dit, tu vas devenir président de la République à condition, j'ai précisé quelques lignes, j'ai dit, tu es le futur président de la République, de la France, mais il faut être comme un roi, il ne faut pas être comme un candidat. Attaquer ça, attaquer à toi, attaquer à gauche, certainement, il était président. Ça, pour lui, j'ai écrit, pour Macron, en était chez l'Écriv, il y avait des sages, des gens là-bas, vous voyez, qu'est-ce que je veux dire ? Ça, c'est business plan, mon cher ami. Vous devez avoir des business plans. Moi, au moins, je vais recevoir M. Philippe Carcenti, depuis quelques jours à l'entraide, au moins le soir et le soir, pourtant, jusqu'à deux heures du matin, j'avais mon émission, mais au moins, dans la voiture, même avant-hier, j'avais réfléchi à certaines questions. Je fais des business plans pour mon émission. Alors, comment ça se met que je vais gérer mon pays ? Si vous voulez parler d'une stratégie, oui, naturellement, par exemple, Nicolas Sarkozy est une stratégie de faire échouer la droite le plus possible à chaque fois pour être sûr d'être arrivé le seul recours. C'est-à-dire que là, son rêve, c'est que François-Xavier Bellamy fasse un score mauvais aux élections européennes, que Laurent Wauquiez apparaisse comme un mauvais leader pour qu'on vienne chercher Nicolas Sarkozy après 2020, dans le final, on n'a que toi comme sauveur pour lui en sauver. Oui, ça, c'est la stratégie de Nicolas Sarkozy. Et tant que Nicolas Sarkozy ne sera pas, je dirais, empêché ou judiciairement ou physiquement d'être candidat, il sera toujours potentiellement candidat. Et il pourra dire le contraire. Personne ne pourra le croire. Il ne pense qu'à ça, il ne fait que ça et il ne vit que pour ça. Donc là, vous avez raison pour certaines personnes. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il n'a fait monter que des médiocres. Le problème de Nicolas Sarkozy dans son quinquennat, c'est qu'il n'avait autour de lui que des gens médiocres et tous les gens intelligents, il les a éliminés les uns derrière les autres pour être sûr d'être le seul à briller. Bon, résultat, son étoile a pali, il ne brille plus, mais il a mis en place une équipe. Et même s'il y a forcément quelques personnes ou bien chez les Républicains, l'équipe qui a été mise en place à la tête des Républicains n'est pas une équipe pour gagner une élection présidentielle, n'est pas une équipe destinée à faire gagner la droite. Donc, c'est la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc, oui, certains ont des stratégies, mais mon analyse est beaucoup plus pragmatique que la vôtre qui est de voir quelque chose, un grand plan très défini. Nicolas Sarkozy, son seul but aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'être le seul à droite pour briller. Et le seul but en face d'Emmanuel Macron, c'est de faire en sorte que la droite n'existe pas pour se retrouver face à Marine Le Pen et pour dire à chaque fois « Je suis le seul rempart contre le fascisme, contre l'extrême droite, contre ce que vous voulez, donc il faut voter pour moi. » Et chacun a sa stratégie un petit peu malsaine et malhonnête et c'est ça qui est regrettable. C'est que, naturellement, dans cette lecture de la politique, il n'y a aucune place pour la réflexion et pour les idées intelligentes. Vous êtes à vous.